Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouveau numéro, on va parler d'un de mes sujets favoris. Mais quand je te dis vraiment favoris, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de discipline. La discipline, ça c'est vraiment mon dada. J'adore ça, vraiment j'adore ça. Et quand j'ai commencé le podcast, je ne pensais pas que la discipline m'aiderait autant dans ma propre créativité. Et finalement, comment elle aide mes invités à être beaucoup plus créatifs. Et je vais te partager notamment des extraits avec notamment Aurélie et notamment avec Fred. Voilà, avec Fred qui m'ont particulièrement plu et qui m'ont particulièrement marqué. Mais d'abord, justement un exemple à quel point la créativité, oui, mais surtout la discipline et le fait d'avoir des processus de créativité t'aident à devenir beaucoup plus créatif. Je vais te partager un extrait avec Mathias. Mathias, tu vas le découvrir. Il a ses propres processus, il a ses propres protocoles pour accompagner ses clients. Je te laisse découvrir ça tout de suite. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans un univers et de m'en imprégner, l'objectif de m'en imprégner. Et ensuite, de créer un contenu par rapport à ça. Donc, effectivement, raconter une histoire, créer des contenus, répondre à des questions. Et ce qui est super intéressant, c'est que si tu veux créer des bons contenus, il faut que tu rentres vraiment dans les détails. C'est de la haute couture, quoi. Il faut vraiment que tu… Donc, il y a des techniques pour recueillir l'information. Tu as des techniques de rédaction. Tu as des techniques, si tu écris une page ou un article, d'optimisation SEO. Voilà, quoi. C'est très technique, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec le métier de rédacteur web. Moi, je me suis… À un moment, j'ai vu une émission d'une dirigeante d'une des plus grandes industries de sidérurgie américaine, qui s'appelle Stacy Sass. Et en fait, son entreprise, elle crée des piliers d'acier pour les ponts. C'est les ponts que tu peux voir aux États-Unis ou pour les stations de métro, etc. Enfin, des gros trucs. Et en fait, elle a des checklists, quoi. Elle a des processus hyper carrés. Et je me suis dit, c'est super intéressant, en fait. Chaque chose qu'elle fait dans son entreprise, il y a un processus précis, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire exactement la même chose. Donc, j'ai commencé à prendre. Le premier document que j'ai fait comme ça, c'était la rédaction de page web. Et je commençais à faire, première étape, qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Donc, recueil d'informations. Et puis ensuite, création de la page. Et puis ensuite, optimisation, etc. Et toutes les étapes. Et après, j'ai fait la même chose. Et du coup, maintenant, quand j'ai une mission, je vais prendre le formulaire par rapport à ce type de contenu. Et je vais suivre les différentes étapes. Et chaque fois que j'apprends quelque chose sur comment améliorer telle ou telle chose, je l'intègre dans mon process. Donc, mes process sont sans arrêt améliorés, sans arrêt revus, perfectionnés. Et voilà. Et donc, c'est super technique. Et en même temps, ça te donne un cadre. C'est marrant que tu dises ça parce que je n'en ai parlé pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps avec mon dernier invité, on va dire, des démarches process, en fait, et des fiches qualité. Ou, voilà, ou de... Dans le domaine hospitalier que je connais bien, on appellerait ça un protocole de soins. Mais c'est exactement la même chose. C'est de voir, finalement, lui, il travaillait en tant que développeur web et artiste. Toi, tu es copier-raiteur. Et pourtant, il y a la même logique que, finalement, en fait, avoir un process de création. En fait, ça simplifie, en fait, la création. Et derrière, ça ne t'empêche pas d'optimiser ce process et d'être créatif derrière. Donc, c'est un gain de temps. C'est un vrai gain de temps, vraiment, d'avoir des process, en fait, bien structurés. Et c'est mon dada. Moi, je dis souvent que la discipline, c'est la meilleure amie de la créativité. Mais également l'organisation. Je pense notamment au bouquin de Scott Belsky qui s'appelle Make a Ideasapone. Il y a trois, on va dire, trois gros blocs pour lui qui permettent que les idées, en fait, deviennent concrètes. C'est l'organisation, le leadership et la communauté. Et pour lui, l'organisation, ça fait au moins la moitié de son bouquin. C'est pour dire à quel point, tu vois, l'organisation, c'est ultra important pour être créatif. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après, moi, je pense que c'est particulièrement important pour les rédacteurs web de structurer leur activité et de montrer que le métier est technique. parce que, comme je te le disais, il y a toujours un peu cette idée qu'en fait, au fond, n'importe qui pourrait être rédacteur web. Pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je sais que, par exemple, pendant très longtemps, quand on demandait à… quand on voulait animer son réseau social, on demandait aux stagiaires. Les community managers, au début, c'était les stagiaires. C'est encore le cas aujourd'hui, en vrai. Non, mais en fait, on les fait. Ce sont des stagiaires. Mais voilà, mais en même temps, ça s'est aussi un peu professionnalisé. Et je pense qu'on peut avoir peut-être encore cette idée qui traîne que, ouais, mais au fond, n'importe qui peut écrire un article de blog, alors que non. C'est très technique. Donc, c'est super important, je pense, aussi, pour les rédacteurs web de se professionnaliser, de montrer que c'est des professionnels, que c'est technique, qu'ils ont une compétence, et donc d'avoir des process. C'est super important. Non, mais je trouve ça très juste, en fait, que je pense que tu peux le faire pour tout corps de métier. C'est que le fait d'avoir des process, ça rend beaucoup plus professionnel. Le fait de dire, non, non, mais… Non, mais attends, attends. Je crois que je n'en glande pas une, mais je fais, non, non, il y a un process particulier. Étape 1, ça se passe comme ça. Étape 2, ça se passe comme ça. Étape 3, et ainsi de suite. Et ça doit se faire dans l'ordre. Et si ça ne se fait pas dans l'ordre, ça ne va pas marcher. C'est très vrai, tu le dis, pour les rédacteurs web, mais bon, actuellement, là, je suis en train d'écrire un livre. C'est exactement la même chose. Et je ne connais pas un auteur, en fait, qui n'a pas, en fait, sa propre structure, sa propre méthodologie pour écrire des bouquins. Et la deuxième histoire, en fait, c'est que des gens viennent me féliciter pour ma régularité, pour le fait que je publie, voilà, un podcast chaque semaine. Et voilà, ces personnes, elles me demandent, mais putain, Pascal, comment tu fais pour publier un podcast par semaine ? Voilà, je suis admiratif de cette, voilà, de cette régularité, de cette discipline. Et bon, c'est vrai que moi, la discipline, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis plusieurs années. Voilà, ça fait plusieurs années, voilà, que je travaille, voilà. ma capacité à être discipliné, je ne pense pas être parfait, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la discipline. Et tu vois, on parle de discipline, et je ne pensais jamais que, tu vois, dans un podcast où je parle créativité, je parlerais de discipline également. Oui, parce qu'on a l'impression que ça tue la créativité, alors que pas du tout, ça peut être vraiment la meilleure amie de la créativité. C'est exactement ça. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du bouquin de Belsky, et voilà, le bouquin de Belsky, voilà, il identifie trois forces dans ce bouquin. Donc, tu as l'organisation, la communauté, et le leadership. Rien que la partie organisation, ça fait la moitié de son bouquin. Et c'est vrai que je suis, ben, en fait, je suis fier de moi, voilà, pendant des années, de m'être concentré, voilà, à acquérir, voilà, cette compétence de discipline, parce que je me suis dit, voilà, que c'est l'une des compétences qui me permettrait, voilà, d'aller très loin dans ma vie. Comme faire du sport tous les jours, voilà, ça c'est une habitude, voilà, donc je suis très content, voilà, d'avoir acquéri. Et puis, ben, il y a aussi un truc, c'est que, il y a aussi un truc que j'ai appris, c'est aussi faire des efforts, voilà, prendre l'habitude aussi de faire des efforts. Donc, la discipline, et faire des efforts. Oui, j'ai remarqué que ceux qui produisent le plus, le contenu créatif. En fait, parce que, ils ont l'air, voilà, c'est des gens plutôt artistes, ils ont l'air, ouais, hyper détendus, hyper cool, quand on les voit sur scène, ou quand on les voit dans leurs vidéos. Et en fait, quand on regarde derrière, dans les poulisses, mais en fait, ils ont des systèmes d'organisation, ils sont hyper, ouais, justement, le sport, ça les aide à ne pas péter un câble aussi. Donc, il y a le côté, évidemment, pouvoir supporter, enfin, pouvoir savoir faire des efforts, pouvoir encaisser les difficultés aussi. Et donc, je me rappelle aussi d'une podcast, là, de Nouvelle École, et je crois que c'était celui-là où il avait interviewé M. Poop, et pareil, M. Poop, c'est un humoriste un peu pipi-caca, et en fait, dans ce podcast, j'ai découvert, le mec est hyper sérieux, il ne boit pas d'alcool, enfin, il est hyper strict sur ce qu'il mange pour être capable, en fait, de donner l'énergie qu'il faut et faire avancer ses projets, quoi, donc, waouh. Ouais, j'ai remarqué, moi, que les gens créatifs que j'admire, enfin, les plus créatifs que j'admire, sont très souvent des bourreaux de travail. Voilà, je vais prendre un exemple, voilà, tu vas être décrié, tu vois, par les gens qui écoutent, mais voilà, si je prends l'exemple de Dieudonné, voilà, l'humoriste Dieudonné, tu peux ne pas l'aimer, mais c'est un gars, en 20 ans, il a écrit plus d'une vingtaine de spectacles, et je ne suis pas fan, en plus, de tous ces sketchs, vraiment, je ne suis pas forcément fan de tous ces sketchs, mais il faut reconnaître que le gars, voilà, il est ultra créatif, et c'est parce que, voilà, il est une discipline, voilà, j'allais dire, de faire. J'aimerais bien creuser sur le sujet, parce que moi, je me suis aperçu également que, je vais prendre un exemple très simple, personne ne le verra, mais, toutes mes interviews, et donc, ceux qui l'entendent, sont toujours structurés de la même manière, et c'est vrai que moi, je me suis aperçu que, quand tu as un process qui est bien défini, putain, mais en fait, ça te simplifie la vie, moi, par exemple, je sais, par exemple, je me suis créé un process, par exemple, quand je fais l'interview, tu sais exactement quelles sont les étapes qui vont arriver derrière, on va dire, de l'interview que je suis en train de faire avec toi, jusqu'à sa publication, et même jusqu'à sa promotion. Justement, j'aimerais bien discuter avec toi, justement, de ces process, moi, je vais bosser dans l'hôpital, ça s'appelait les démarches qualité, mais, c'est exactement la même chose, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, voilà, d'apprendre, justement, cette démarche prototype ? Avant de rentrer même dans la démarche prototype, on va juste parler comme tu dis de process, moi, je suis un gars très process, pourquoi ? Parce que ça me libère de l'énergie mentale, tout simplement. C'est-à-dire que, si je sais ce qu'il y a à faire, je peux utiliser tout mon cerveau à faire, et non pas à me demander qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, et si, et si. Je suis le genre de gars à vraiment découper les éléments, c'est-à-dire avoir une période où je vais réfléchir beaucoup, et une période où je ne vais pas réfléchir beaucoup, mais je vais être dans l'action à fond, et d'expérience, c'est ce qui fonctionne. Et ça, quel que soit le milieu, c'est-à-dire que, même dans la musique, tu as des gars qui fonctionnent très bien, qui font des masterclass, qui te disent qu'ils ont deux types de travail. Il y a le travail de jour, le travail de nuit, il y a le travail de jour où c'est là où on va faire le travail de nuit plutôt. Le travail de nuit, c'est que tu as moins de trois heures à travailler là-dessus, genre tu as une heure et demie à faire un truc. Travaille tes patches, choisis les éléments de tes batteries que tu aimes bien, expérimente avec un nouveau logiciel, expérimente avec ce nouveau plugin là, c'est le moment où tu t'amuses vraiment à explorer les choses. Quand tu as le travail de jour, tu n'es pas là pour explorer. Tu utilises les trucs que tu as déjà marqués comme « done », ça fonctionne, et là, tu les appliques en fait. Pourquoi ? Et quant à ce process-là, en fait, quand ça permet à ton cerveau de ne pas aller… Alors, on en parlera après, mais j'ai travaillé un an avec une équipe de neurosciences et ces gars-là, ils m'ont traumatisé, pas traumatisé, mais plutôt influencé fortement à vie sur comment ton cerveau fonctionne en fait. Et tel que ton cerveau fonctionne, lui, il aime bien avoir un truc à faire et tu lui donnes à manger en fait. Si tu l'éparpilles trop, tu gaspilles dans l'énergie et tu raccoles des choses médiocres. Plein de trucs, mais des trucs pas super top. Alors que quand tu arrives à bien compartimenter les étapes, tu peux vraiment dire « Je prends un temps pour essayer de savoir comment je compartimente » et ensuite, je prends un temps dédié où je rentre à fond dans ce compartiment-là pour pouvoir aller le plus profond possible. Si je reviens maintenant au prototype, très souvent, on s'amuse à dire « Je fais un prototype de quelque chose. » Enfin, le truc classique, c'est que je fais un prototype de quelque chose juste pour montrer, juste pour voir si c'est faisable. Et ensuite, une fois que c'est bon, je vais prendre des briques pour pouvoir créer ma vraie chose. Moi, je suis développeur, donc c'est des choses que tu retrouves régulièrement. Tu arrives dans une équipe, on te dit « On a tel prototype, c'est un peu pourri, on voudrait l'industrialiser maintenant. » Moi, j'ai toujours dit que c'est un peu bête de faire ça parce que très souvent, si tu penses faire comme ça, à la fin, tu te retrouves avec un prototype et ensuite, tu dois comparer les systèmes pour voir est-ce que les deux font le même truc ou est-ce qu'il y a le biais, qu'est-ce qui fait le meilleur, ce n'est pas possible. Alors, quand tu dis « Je prends une petite brique, je donne juste ça comme périmètre, je le fais, mais de façon correcte et modulaire, tu l'as déjà en tête pour dire qu'il y a peut-être des morceaux qu'on va péter, mais les morceaux qui sont bons, je veux qu'ils soient bons. Dans un premier temps, peut-être que tu vas prendre plus de temps, mais à terme, tu te retrouves simplement à faire des itérations et non pas avoir deux phases qui sont distinctes. Donc, tu prends une première chose, tu te dis « Ok, c'est cool, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? » Et ça, tu peux l'appliquer quel que soit le domaine de vie. En musique, je fais la même chose. Dans ma vie, stratégie, business, je fais exactement la même chose. En fait, tu prends une première pièce, tu vas à fond dans cette pièce-là, tu vois que tu es là. Ensuite, tu peux réfléchir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il ne faut pas couper, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Et boum, tu t'amuses à itérer. Et là, tu es en train de construire quelque chose à partir et alors que tu es parti d'un petit truc et rendez-vous dans six mois, et bien là, ça peut être un plus gros. Et c'est assez amusant, c'est qu'en Guadeloupe, tu as beaucoup de personnes qui créent leur maison comme ça. C'est-à-dire qu'ils font le premier carré, enfin à l'époque en tout cas, où c'est une pièce où il y a tout le monde, il y a tout dedans. Et au fur et à mesure, on construit la chambre à droite. Au fur et à mesure, c'est pour ça que tu as des maisons qui se construisent sur 20 ans après, tu vois. Mais comment ils font ? C'est que quand il y a de l'argent qui rentre, bien l'argent rentre et du coup, on fait des travaux pour pouvoir rajouter le truc. Et quand tu reviens peut-être dans 10-20 ans, tu te dis, mais punaise, avant c'était une petite case qui était, enfin peut-être pas une petite case parce qu'on pense bois, mais il y avait juste le petit carré. Et là maintenant, le petit carré, c'est la chambre du petit. Et moi, c'est comme ça que j'aime penser mes projets. Commencer quelque chose, mais pas avoir un truc que je vais jeter derrière parce que j'ai l'impression de gaspiller mon temps et de mon énergie. Avoir un truc et trouver le moins de capitaliser là-dessus. Et la meilleure façon de capitaliser sur quelque chose, c'est d'avoir en tête déjà que sur cette base-là, je vais construire un truc. Alors peut-être qu'il faut couper la moitié, qu'il faut couper trois quarts. Mais s'il faut prendre un quart, on n'est pas dans du prototypage en fait. C'est juste que tu as fait ça, les trois quarts que tu vas jeter, ton permis de faire le un quart que tu vas garder, on affine. Et à partir de là, je rajoute cette brique-là pour faire autre chose. Et c'est un peu ma philosophie de travail, quel que soit le domaine. Pouvoir avoir des process comme ça et toujours partir d'une brique et d'itérer autour pour pouvoir l'affiner, avoir les feedbacks qui me permettent de l'affiner. Et à ces moments-là, ça n'a pas de fin. Mais le truc fun, c'est que... Alors ça, c'est un autre sujet aussi. Quand est-ce qu'une pièce artistique est finie ? C'est quand tu l'as décidé en fait. Donc ton projet, il peut itérer. Et à un moment, tu te dis, ok, j'ai fait le tour. Boum, tu l'arrêtes. Et tu as une histoire à raconter de un. Parce que tu es parti de juste une embryon. Tu as l'armée jusque-là. Tu peux expliquer le pourquoi de tes décisions. Et c'est une part de ta vie que tu viens de mettre en place. Et là, je trouve ça beaucoup plus intéressant même à raconter que faire pas mal de petits prototypes à la fin. Et à la fin, tu es frustré parce que tu n'as rien mené à terme. Et en même temps, tu te dis, mais j'ai quand même travaillé. C'est intéressant parce que justement, ça va un peu à contre-courant de ce que je peux lire. Je pense comme toi. Mais on te dit, il faut être créatif. Créativité, on pourrait penser que c'est de partir à droite, à gauche. Et au contraire, moi, ce que je dis souvent, c'est que, je pense qu'on avait parlé avec Aurélie Ampel dans l'interview, c'est que la discipline, c'est la meilleure amie de la créativité. Et en plus de la discipline, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne organisation et comme tu l'expliques très bien, un bon séquençage aussi des actions. C'est vraiment ce... Vas-y. Je vais compléter ce que tu dis avant que j'oublie. J'avais un prof avec qui j'avais beaucoup discuté. C'est un prof de musique parce qu'on va continuer ma vie après. Mais à un moment, j'ai pris une année où j'ai pris des cours dans une école de musique et un prof qui parlait du pouvoir de se mettre des contraintes. Et ce truc-là, il est... Très souvent, on pense créativité, comme tu dis, un peu partir dans tous les sens. Alors quand le vrai pouvoir de créativité qu'on a, je trouve en tout cas, c'est de pouvoir se définir en ces contraintes soi-même et à partir de ces contraintes-là, dire qu'est-ce que je fais. Et c'est le... Pourquoi je parle du pouvoir, c'est que dans la vie, très souvent, il y a beaucoup de contraintes que les autres nous mettent à l'extérieur. Et quand on a ce genre de contraintes-là, on trouve le moyen d'être créatrice, de créatif, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Là, on a le pouvoir de pouvoir choisir nos propres contraintes, de pouvoir dire je vais faire un morceau et il faut qu'il soit dans cette tonalité-là en n'utilisant que trois accords. Ou bien je dois faire une mélodie avec trois notes et il ne faut pas que ça soit chiant. Alors je parle de tout, ça revient toujours à la musique pour moi, mais tu peux le mettre dans n'importe quoi. Tu peux dire je veux faire une peinture et je ne veux utiliser que ces trois couleurs-là. Tu viens te mettre ta contrainte et par rapport à cette contrainte-là, tu mets ton cerveau dans une situation où il va se dire punaise les gars, il va falloir trouver une solution. On fait quoi ? On ne parle pas en quoi ? On y va. Et c'est vraiment quand tu arrives à gérer ça, alors moi je suis allé à l'extrême de cette théorie en me créant une application qui me positionne des contraintes quand je crée des morceaux pour ne pas avoir la page blank, j'ai vraiment un truc, je le lance et il me récupère des samples que j'ai déjà à droite, à gauche, il me récupère même des enchaînements d'accords pour me dire tu dois faire un son avec ces sons-là, avec ces effets-là et avec ces enchaînements d'accords-là. LP en self. Et le fait d'avoir cette contrainte-là, alors très souvent je parle là-dessus, ensuite je déforme des trucs et compagnie, mais c'est super intéressant parce que tu ne parles jamais de zéro en fait, tu parles de ta contrainte pour essayer de construire un truc et tu es beaucoup plus créatif dans ce sens, enfin moi je suis beaucoup plus créatif en tout cas, en partant comme ça qu'en disant ok, bon on va faire un morceau. Et le deuxième point que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que très souvent il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être motivées pour faire un truc et je ne sais plus qui a dit que la motivation me positionne au début alors qu'en réalité la motivation apparaît après l'action. On attend d'être motivé à l'action alors qu'en fait c'est quand tu fais l'action et que tu es fier de toi que tu as la motivation pour pouvoir dire hé j'ai fait ça, ah ouais ça valait le coup, on va continuer comme ça et quand tu mets la motivation à ce niveau-là comme étant une transition entre du moment d'action, ça change tout. Parce que tu n'attends pas d'être motivé pour faire, tu veux faire pour pouvoir justement créer cet élan de motivation et moi ça change tout d'un seul coup tu es face à toi-même et tu te dis ben alors on se bouge ou pas? Mais là c'est du coup c'est un autre problème c'est un problème de toi devant ton miroir est-ce que est-ce que est-ce que tu veux te bouger pour ça ou pas? Mais une fois que tu as compris ce principe-là la motivation une fois qu'elle est là ensuite allez c'est parti ça me motive pour la prochaine scène ça me motive pour la prochaine scène mais en attendant il faut bien commencer par un truc et ça c'est un combat de tous les jours pour moi mais mais j'ai l'impression de combattre le bon combat en faisant comme ça comme tu as pu l'entendre la discipline et l'organisation c'est vraiment le dada de mes invités et puis c'est également mon dada à moi j'adore organiser planifier c'est vraiment mon truc parce que la discipline moi c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie je pense qu'un jour j'en parlerai dans une pause récréative mais ce que je peux te dire c'est que grâce à la discipline j'ai réussi à perdre 25 kilos en deux ans donc voilà moi c'est un domaine qui me tient particulièrement à coeur et même si tu comprends pas et que tu dis ouais mais non la discipline c'est pas fait pour moi vraiment commence à apprendre voilà des bases en organisation et apprends à être beaucoup plus discipliné envers toi-même parce que c'est vraiment un cadeau que tu te fais et voilà c'est vraiment important la discipline pour toi juste pour toi la discipline c'est vraiment important et quand tu vas t'apercevoir à quel point mais ça va jouer et ça ça va finalement mais booster augmenter amplifier ta créativité tu ne pourras plus jamais t'en séparer et moi voilà je j'ai besoin de ma discipline voilà moi je sais que voilà ce qui nourrit ma créativité aujourd'hui c'est ma capacité à être organisé et à être discipliné donc voilà c'est c'est un voilà je sais pas quoi dire je n'ai pas envie de te dire deviens des chaplainés non c'est vraiment un partage d'expérience pour te dire à quel point la discipline m'a sauvé la vie voilà c'est la fin de notre voyage sur la discipline et la créativité tu veux écouter ou réécouter l'un de mes invités qui t'a touché pendant voilà cette bande originale ça se passe sur youtube spotify ou apple podcast où que tu sois quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes les racines de la créativité mets la meilleure note que ce soit un pouce que ce soit des étoiles ou ce que tu veux un pourcentage je ne sais même pas ce qui peut mettre la meilleure note mais voilà mets la meilleure note parce que moi ça me fait plaisir et moi ça me donne envie de continuer à partager tout ce que je sais autour de la créativité quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut on se retrouve à plus tard on se retrouve Sous-titrage FR ?